Ce soir je me fais la rando à Toulouse et avant le départ je rencontrais un petit groupe qui faisait du slalom et du saut donc je vais les suivre sur leur petit entraînement et on va voir ce que ça donne, peut-être que je pourrais essayer un petit peu. J'ai commencé j'avais 10 ans et je me suis mis à fond à 15 ans et j'en ai 27 maintenant mes genoux en ont 50 mais sinon ça va. Bon c'est cool, il faudrait que j'essaye un peu, j'ai jamais fait de saut en fait, peut-être que je vais essayer une fois ou deux tout à l'heure. C'est avec plaisir hein, tu viens. Il y a un silex qu'il y a dedans. Ils mettent de la pire à silex dans les roues et c'est ça que tu fais les étincelles quand tu fais. C'est ça, c'est ce que tu as en ton briquet en fait par exemple tu vois. Et bah ils ont un crusté plein dans les roues et du coup c'est rigolo. T'as plein de vidéos sur internet les mecs qui mettent un coup de zippo sur le sol, ils font un freinage et t'as la flamme qui suit derrière. All right. All right. All right. 2 mètres 50 sur longueur ouais c'est faisable bon à force de leur voir faire des devoirs faire des sauts là ça commence à me donner envie j'ai plutôt tenté le saut en longueur d'abord on va voir ce que ça donne allez premier saut validé 2 mètres 50 bon ça reste assez chérin j'étais un peu sur la réception mais ça passe de juste là c'était cool une petite initiation sur en longueur du coup maintenant je vais rejoindre les autres c'est le départ de la rando à 9 heures à tous les vendredis soir tous les vendredis soir à toulouse il y a le départ de la rando donc là on y va il doit y avoir quelques personnes qui commencent à arriver discuter un peu puis après je crois que ce soir c'est une grande boucle on patine deux heures deux heures et demie j'ai été faire du saut en longueur et de la hauteur avec les mecs du slalom 2 mètres 50 je pensais que vous allez mettre plus de temps on va boire un café tu as déjà fait la rando la semaine dernière kylian ouais il y avait du monde c'est la fin des vacances là ça commence à revenir il fait chaud ce soir encore je pense qu'il y aura du monde il fait mieux que la semaine dernière en plus la semaine dernière il faisait un petit peu près la team quad il y a combien de bornes à peu près tu crois 14 14 kilomètres facile 14 toi tu as couru 21 il y a quelques jours 14 bornes en roller ça passe crème bon demain on va se faire un peu de vélo allez deux heures si on fait deux heures de vélo ce sera pas mal faut s'entraîner pour pamplines une petite rando et deux heures de vélo l'entraînement de pamplines pour moi quoi j'espère que ce sera un peu dur le vélo on pourrait essayer de visser un petit peu à un moment ça c'est bien visser j'aime bien sinon on peut essayer de faire deux fois dix minutes un peu fort ça c'est bien pas beaucoup plus je pense je mène j'ai pas fait grand chose pendant 15 jours à part l'ombre où j'ai pas fait le départ ça fait limite pour le départ ça c'est bien vissé par l'ombre où j'ai pas fait le départ ça c'est bien vissé par l'ombre où j'ai pas fait le je pense qu'on a pas fait le départ ça c'est bien vissé par l'ombre où j'ai pas fait le départ ça c'est bien vissé par l'ombre où j'ai pas fait le c'est la première fois que tu fais la randonnée alors ouais c'est la première fois et je pensais pas qu'il y a autant de monde c'est quoi ta spécialité en fait bah moi c'est clairement street tu fais du street ok et surtout skatepark à quoi comme niveau je dirais c'est difficile à juger les niveaux je dirais que je suis semi pro parce que je suis sponsorisé mais c'est chez qui je suis chez click and roll je participe pas mal de compétition surtout en france mais je suis allé pour hollande espagne tout ça ouais ouais j'essaie de rouler le plus possible en hollande tu fais comment c'est la grosse compète qui est en hollande la winter clash winter clash ouais tu participes à ça bah je l'ai fait ouais à chaque fois je me suis blessé mais mais j'essaie d'y aller parce que c'est l'événement le plus gros pour le street et ouais c'est là l'endroit où il faut il faut y être tous les dents il y a combien de personnes que je vois des vidéos avec ricardo lino pas mal de vidéos sur youtube aussi il a eu un talk il a tout filmé ouais bah il faut plus de youtube à roller comme ça parce que ça je sais pas ce qui se passe cette année mais il ya une grosse remontée du roller j'ai l'impression il ya des gens comme toi partage de plus en plus de contenu même moi ça me motive de mettre plus en plus de contenu sur instagram ou faire des photos des vidéos là j'ai fait gaffe quand même on roule je suis aussi en train de partir de monter trois vidéos cet été j'ai voyagé pas mal j'étais en indonésie où j'apprends et en corée et donc je vais sortir trois vidéos chaque vidéo sera un des pays et voilà je vois que c'est plus en plus il ya du contenu qui sort sur le roller ça fait plaisir de voir qu'il y a autant de moi moi j'aime plutôt de la vitesse tu vois chaque fois je suis trop jaloux quand je vais faire les slides et tout ça ou tu ne manques pas comment on appelle trop ça il faut trop que j'apprenne à faire ça tu vois je me dis à un moment tout à l'heure quand il y a une petite pause si tu en refais quelques-uns j'aimerais bien que tu montres deux trois trucs bon c'est cool à la prochaine pause on voit ça oh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501